Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo parce que j'ai envie de te parler des motifs que j'ai pu observer dans les villes, on va dire plutôt occidentales, même si je n'ai pas observé tous les pays occidentaux pour l'instant. On va plutôt dire européens, voilà, européennes du coup les villes. Alors, cette vidéo, elle va te parler des motifs, des choses qui se répètent, de la connaissance un petit peu générique qu'on peut avoir sur les villes. J'avais fait des vidéos pendant l'été un peu sur la formation des villes, pourquoi il y avait des soucis, j'essayais un petit peu de spéculer à ce sujet, de comprendre où est-ce qu'on avait fuck de paix et quels étaient les points un peu cruciaux sur lesquels travailler. Donc, là, je vais essayer de te présenter un petit peu les... pas mal de deux choses, ça va être un peu, pas au pif, mais un peu mélangé. Les choses que j'ai cru comprendre sur les villes, les choses qui étaient vraiment très fréquentes. La première chose, c'est au niveau de la structure. Toutes les villes de moyenne et grande taille, sans doute les petites, mais j'ai pas eu assez l'occasion de les observer. Quand je dis moyenne, je pense que je vise à partir de 100 000, ou je sais pas, à partir de quand ça devienne grande, peut-être un million, très grande, ça va être 5 millions, tu vois, je dis ça au pif. Peut-être que moyenne, c'est 200 000, je sais pas si 100 000, c'est pas trop petit. Je crois pas avoir mis les pieds vraiment dans une ville de 100 000 habitants depuis que je suis parti, mais bon. Alors, au niveau de la structure, toutes les villes, à partir de moyenne, de toute façon j'ai parlé que de ça, ont un centre historique. C'est un lieu où il va y avoir quelques bâtiments, voire un grand nombre de bâtiments qui datent de siècles précédents, voire de millénaires précédents, de ruines, de jolies structures, de musées, de palais, de palaces, d'églises, de mosquées, de théâtres, opéras, etc. Ce genre de choses. Le centre des villes, c'est ce qui va attirer les touristes, c'est ce qui va attirer les gens dans une ville. Si une ville veut pouvoir attirer beaucoup de personnes, que ce soit temporaire, donc touristes et visiteurs occasionnels, ou permanents, il faut qu'elle ait un centre historique assez dense, assez unique, assez joli, assez attractif, tout simplement. Voilà. Enfin, si elle veut garder des visiteurs, enfin des résidents, il va falloir ajouter une autre chose au centre historique, c'est des magasins. Dans le centre ville, c'est là que tu vas trouver le plus de magasins de nourriture transformée, de vêtements, de produits assez rares. Alors, c'est pas dans le... Alors, ça part du centre historique, mais ça va s'échelonner dans la zone tout autour. Donc, il y a le centre, il y a la zone un petit peu, on va dire, des affaires. Enfin, pas des affaires, vraiment, mais si, un petit peu affaires. Non, plutôt des commerces. Voilà, la zone des commerces autour. À l'intérieur du centre ville, ça va plutôt être les trucs touristiques, s'il y a, des restaurants aussi. Puis, à l'extérieur, ça va commencer à y avoir des magasins de plus en plus grands, jusqu'à arriver à la périphérie des villes, où là, tu vas trouver des grands supermarchés. Voilà, ce genre de choses. Donc, t'as le centre, t'as la partie qui commence vers le centre, qui c'est un petit peu de magasin, voilà, je vais appeler ça commerce. Après, t'as la zone qui est résidentielle, parce que pour habiter dans le centre ville, il faut être très riche, et donc la majorité de la population ne peut pas y habiter. Donc, à l'extérieur, à l'extérieur du centre, il va y avoir cette zone résidentielle de petits immeubles, voire grands immeubles, dans certaines villes un peu ex-soviétiques, on va dire. Ou même, je pense, dans les grandes villes. Non, même à Paris, je crois pas qu'il y ait des grands immeubles. J'en ai pas vu vraiment autour du centre ville. Donc là, t'as le quartier résidentiel. C'est le quartier des gens, des classes, on va dire, un peu moyennes. C'est ceux qui vont travailler dans le centre, qui vont l'entretenir, ou qui ont un travail suffisamment... Enfin, si, suffisamment hype pour travailler dans le centre. C'est-à-dire avoir des locaux, et pas simplement entretenir. Parce que ceux qui entretiennent vraiment le centre, vivent encore plus loin que les zones résidentielles. On va voir la troisième zone en partant du centre. Ces personnes, qui ont un peu le sale boulot, on va pas se mentir, habitent en périphérie, dans les zones un peu banlieue. Les zones où, en tant que touriste, t'as pas trop envie de te promener, ou même d'habitant des autres zones, t'as un peu envie d'échapper. Je pense que pour apprécier ce genre de zones, il faut y avoir grandi ou y avoir vécu. Et encore, je pense que t'es habitué qu'à l'endroit qui t'a vu naître. Voilà, donc il y a toutes ces zones, je reprends, du coup, le centre historique, où tu fais rien d'autre que visiter et consommer, 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 quand t'es touriste, ou te promener quand t'es un résident, manger au restaurant avec tes amis, ou au bar, dans les bars, etc., des cafés. Ensuite, t'as la zone de commerce, où tu vas pouvoir acheter un petit peu tes vêtements. Il y a des fois des grands malls, des grands centres commerciaux à ces endroits, mais c'est quand même rare, ils sont plus en périphérie des villes, là où ça coûte un peu moins cher d'implanter ce genre de complexe. Et puis ensuite, t'as les zones résidentielles pour les classes moyennes, et puis plus tu vas à l'extérieur des villes, et plus ça va pour les classes pauvres, avec des bâtiments de plus en plus hauts, de plus en plus dégradés, avec peu de parcs. Voilà, donc ça c'est pour la structure. Un aspect un peu plus géographique, c'est que la plupart des grandes et moyennes villes sont positionnées sur le long des axes fluviaux. Ça c'est plus un aspect historique. Il y a quelques villes qui échappent ou échapperaient, on va dire, à ces propriétés. J'en discutais il y a un bout de temps quand même déjà, mais avec des mecs dans des hostels. Apparemment, Madrid et Berlin ne seraient pas construits sur des grandes rivières, des grands axes fluviaux. Voilà, donc c'est plus d'autres raisons historiques qui doivent pousser à ça. Voilà, mais bon, généralement, en tout cas la plupart des grandes villes que j'ai visitées sont construites à proximité des fleuves, parce qu'il fut une époque où, à proximité des fleuves, on faisait du transport fluvial, on faisait pousser des... parce que les fleuves coulent au milieu des vallées, donc tout autour il y avait une production de nourriture conséquente qui permettait d'approvisionner les villes. Et puis, c'est déjà pas mal, puis on pouvait boire aussi, ça peut être utile. Voilà un peu les idées, surtout qu'en fait, au fond des vallées, c'est plutôt plat. Donc plein de motifs d'implantation des villes à proximité des fleuves. Et alors, les villes, pas les plus prospères, mais il y a quand même des... Là, je suis pas sûr d'être dans une grande généralité, mais j'en ai vu pas mal, se construisent à la confluence d'un fleuve et d'une rivière. Ceux qui sont construits sur les fleuves, les villes qui sont construites sur les fleuves sont en général des grandes villes. Puis, sur les rivières, plus on remonte un peu les bassins fluviaux, les bassins fluviaux, non, les bassins versants, et plus on va avoir des petites villes, voilà. Sachant que les plus grosses villes sont donc situées aux confluences de grands axes hydriques, hydrologiques, ou même dans les deltas, à proximité du rivage, de la mer, voire sans fleuve, mais c'est quand même plus rare, voilà. Ok, ça c'était structure, géographie, ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les villes ? Alors les villes, c'est quand même un truc assez fascinant, c'est un peu un monde à part entière. Je sais pas si tu te rends compte à quel point une ville rassemble à une forte densité de population par rapport aux campagnes qui les entourent. La ville, c'est un monde complètement différent du territoire qui l'abrite, mais vraiment, parce que dans les villes, tu vas vivre un peu dans le futur. T'as un monde qui va vraiment plus vite en termes d'évolution, de nouveautés en général, que les campagnes alentours. Même en France, on voit ça, puisque dans les villes, t'as des populations qui votent un peu pour les trucs libéraux, que ce soit économiques ou culturels, alors que dans les campagnes, t'as un très très fort conservatisme. Dans les villes, tu vas rencontrer plein de populations issues d'origines différentes, alors qu'à la campagne, t'as plutôt des gens de souche. C'est moche de dire ça, mais t'as des gens qui sont là depuis des générations. Donc la ville, c'est un truc assez incroyable, puisque t'as ce mélange de culture, mais t'as aussi un approvisionnement en produits rares, précieux, exotiques, que tu vas retrouver que à cet endroit. Les grandes villes sont toujours un monde à part entière, puisque comme il y a une forte densité de population, il y a une forte activité dans tous les domaines. Et malheureusement, du coup, même dans les transports à l'intérieur, ce qui cause beaucoup de pollution, transports liés à l'approvisionnement de la ville, mais également à plein d'autres facteurs, comme les gens qui prennent leur voiture tout seuls. Les villes, les grandes villes, les villes de taille moyenne, sont reliées par des axes de transport, comme bus, train, avion, dans une certaine mesure, et assez ponctuellement bateau. Mais je ne crois pas en avoir vu. J'aimerais bien prendre celui qui est rallié Athènes à la Turquie, mais on verra. Ces transports créent donc des grands axes économiques et humains, ce qui favorise du coup l'échange de population, l'échange du coup intellectuel et génétique, d'une certaine manière, on peut le dire, mais principalement économique, puisque là où il y a des lignes de train, là où il y a des autoroutes, etc., il y a du coup une logistique plus importante et moins coûteuse, plus dense, plus fréquente, ce qui fait brasser plus de monnaie et rapporte de l'argent. Les grandes villes, alors là on revient un peu sur les services parce que j'y repense, c'est là où tu vas trouver le plus de confort moderne. Il y a plein de types de confort, mais on va dire le confort moderne. C'est là où tu vas trouver ces produits un peu exotiques, ces produits aussi de grandes chaînes. Donc en fait, quand tu vas dans des villes moyennes, voire grandes, en tout cas en Europe, tu peux être sûr que tu vas avoir plus ou moins tout le temps les mêmes choses. En termes de services et de produits. Tu vas trouver plus facilement des trucs de base dans des supermarchés ouverts tout le temps. Tu vas trouver, tu as plus de chances de trouver de la nourriture à toutes les heures. Tu as plus de chances de trouver du wifi, d'avoir un bon réseau mobile. Tu vas trouver aussi des bibliothèques. Tu vas trouver des lieux culturels. Tu vas trouver, on va dire de manière générale aussi, des services et des biens de plus en plus spécifiques, de plus en plus complexes. que tu vas utiliser moins fréquemment, mais que les commerçants peuvent se permettre de vendre puisqu'il y a beaucoup de population autour. Je parlais de la pollution. Je remarque que les villes, les grandes villes sont très souvent polluées. Elles ont, par le bruit et par l'atmosphère, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trimballent encore en voiture à l'intérieur. C'est d'autant plus vrai, j'ai remarqué dans les pays, on va dire, un peu moins développés, mais je suis désolé d'employer ce terme. Si on imagine un peu le développement comme un truc linéaire, ce qui n'est pas du tout le cas, les villes qui bénéficient moins un petit peu de la modernité utilisent des vieilles voitures, des vieux trucs de transport, et sont donc une atmosphère beaucoup plus polluée. C'était le cas. Notamment, j'ai trouvé à Sarajevo et puis à Belgrade, même si je ne suis pas resté longtemps dans cette ville. Voilà. Donc, plus de densité, plus de pollution, il y a un ratio en termes de, on va dire, de coût de la vie et de confort. Plus le coût de la vie est faible, moins tu auras de confort, moins tu auras les services auxquels on est habitué, plus à l'ouest. Il y a plusieurs autres choses encore. Je ne suis pas sûr de m'en rappeler. Dans les villes, tu vas de temps en temps trouver des parcs. Les parcs sont assez contingents, je trouve, de la qualité de l'air, de la pollution en général. Quant à pas mal de parcs, je ne sais pas si ça ne doit pas vraiment lier aussi directement, mais plus tu as de parcs, et moins tu as de pollution. Peut-être parce que les gens, les habitants, les villes, on va dire, qui posent des parcs, sont peut-être plus soucieuses de la qualité de vie, de manière générale, que celles qui foutent deux, trois petits squares par-ci, par-là, pour faire bonne figure, on va dire. Les villes à culture, même si elles ont un centre historique avec une culture assez forte, la culture du pays est beaucoup moins forte dans les villes qu'à la campagne. Tu verras beaucoup moins de choses atypiques, tu seras beaucoup moins dépaysé si tu restes dans les moyennes et grandes villes. Tu peux être dépaysé si tu sors des villes sans aller dans des cadres touristiques. Tu peux être dépaysé de voir certains modes de vie juste en prenant le train ou le bus. Tu vas avoir des choses assez rigolotes dans les pays que tu vas traverser mais dans la ville en elle-même, tu vas voir des gens un peu comme partout. D'ailleurs, les villes, on peut le dire, en tout cas en Europe, enfin de ce que j'ai vu de l'Europe, c'est un peu tout le temps la même chose. Voilà. Les gens sont un peu tout le temps les mêmes mais à quelques détails près qu'il est toujours intéressant de noter. Et puis, il y a toujours ces petites spécificités locales qui ne sont pas vraiment culturelles mais plutôt, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment de la culture mais des types de nourriture, des types de ventes, des types d'interactions entre les personnes, leurs attitudes, etc. Ça peut changer même assez fortement mais globalement, tu trouveras toujours les mêmes choses dans les grandes villes. Voilà. Avec ces différences historiques mais moins marquées que dans les campagnes, je pense. si tu pars de la campagne en France et que tu vas dans la campagne, je ne sais pas, en Bosnie, en Roumanie, tu y seras bien plus dépaysé que si tu pars d'une ville de France et que tu vas dans une ville de Roumanie, de Bosnie un peu différent. Mais Roumanie, c'est la France. J'en reparlerai. Que dire de plus sur les villes ? Un petit truc aussi intéressant de noter, c'est que, par rapport à la structure, les grands axes de transport ne sont jamais situés dans le centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est quelque chose de beau, quelque chose qui doit être très attrayant et quelque chose qui est très coûteux. Donc, les stations de bus et de trains ne sont jamais situées dans le centre-ville même. Pour le train, ça s'explique puisqu'il faut construire beaucoup de voies et que du coup, ça nécessite beaucoup de places. Donc, on les met généralement au même niveau que, je dirais, entre le quartier résidentiel et les banlieues résidentielles aussi, mais plus triste à voir, plus dégradées, plus sinistrées économiquement. Voilà, entre ces deux-là, tu vas trouver les stations de train. À proximité, tu vas trouver les stations de bus qui sont toujours plus ou moins à coller dans les 500 ou dans un rayon de 500, voire peut-être fois un kilomètre autour des stations de train. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre à noter d'intéressant ? Bon, je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qui vont me revenir après avoir fait cette vidéo. Mais voilà, déjà un peu mes observations sur les villes. J'ai moins, malheureusement, ou pas malheureusement, peu importe, je reste dans les villes. Je trouve que c'est... En fait, je passe d'une ville à l'autre. J'ai l'impression de changer de quartier, mais jamais vraiment de lieu. C'est aussi une recherche de confort, mais c'est aussi que ça m'intéresse de voir les villes en elles-mêmes. Je n'ai pas l'intention de... Je ne sais pas trop, en fait. Il ne faudrait pas que je me ferme à la découverte des campagnes, mais c'est juste plus facile pour bosser, pour s'alimenter, pour se loger que dans les campagnes. Mais ça risque de changer lors de longs trajets comme les mois futurs risquent de me les apporter. Voilà, c'était mes observations présentes sur les villes. Je te souhaite une bonne... exploration et plein de bonnes choses. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada